... Bonjour frères et sœurs. Voilà, nous allons partager la parole ce matin. Et le chant que nous venons de chanter s'inscrit dans la pensée de ce que nous allons voir. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Vous le savez, nous sommes réunis autour de la parole, autour de la personne de Jésus. Et je crois que le Seigneur veut nous parler dans ce que nous venons de chanter, dans ce que nous allons voir aussi. Le titre que j'ai donné à ce partage est « Apprendre à devenir un véritable disciple ». Et on va développer cette notion de disciple. Parce que je crois que bien souvent, elle n'est pas toujours bien comprise. Et c'est important, nous allons voir plusieurs choses. Et je crois que c'est important de regarder ce que nous allons voir ce matin. Et on pourra se poser la question à la fin de ce moment. Je crois que c'est notre bonheur d'être au pied de Jésus. Et tout à l'heure, nous avons parlé des attributs de Dieu. C'est vrai que Dieu a beaucoup d'attributs, mais le chrétien aussi a des attributs. Dans la parole, on voit qu'on est à différents moments. On est qualifié de certaines choses, de certaines qualités. J'en ai noté quelques-unes. On est des enfants. On est un fils, une fille. Dans Matthieu 5, 9, alors je ne les ai pas notés tout cela. Il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». On est un fils, une fille. On peut être aussi un ami. Dans Jean 15, 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». On peut être un serviteur. Matthieu 25, 21, son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle ». On peut être cela. On peut être beaucoup de choses. On peut être un soldat aussi. Je vais m'arrêter là après. Dans 2 Timothée 2, verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Vous voyez, on peut être beaucoup de choses. Donc selon les versets, selon ce que le Seigneur nous révèle dans sa parole, on voit qu'on peut être un ami, un serviteur, un soldat. On peut être un disciple également. Il est marqué dans Luc au chapitre 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître ». On peut être un disciple. Et quand on se penche un peu sur ces notions, on réalise qu'il y a toujours une notion de service. Dans tout cela, on voit le fils dans la parabole du fils prodigue. Qu'est-ce que faisaient les fils ? Ils servaient le père. Qu'est-ce que fait le serviteur ? Bien sûr, il sert. L'ami aussi, dans sa façon, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est vrai que l'ami aussi se donne. Il y a ce service. C'est dans toutes les notions. Le soldat sert. Le disciple sert. Vous voyez, il y a cette notion de service qui est toujours là. Mais c'est parfois un peu compliqué de se retrouver. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Par exemple, il y a des textes parce qu'on sait qu'on est des serviteurs. La Bible nous dit qu'on est des serviteurs. Mais par contre, dans Jean, si vous étiez au chapitre 15, après le verset 14, au verset 15 aussi, il est dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Alors, on peut s'y perdre un petit peu. On peut se dire « Mais est-ce que je dois être un serviteur ? » Ou est-ce que je dois être un ami ? Est-ce que je dois être les deux ? C'est des questions qu'on peut se poser. C'est vrai qu'il y a des passages comme ça qui nous font nous poser des questions parfois. Et la notion qu'il est important de comprendre, c'est l'introduction à ce passage, c'est que nous n'avons pas à choisir qui nous devons être. Nous n'avons pas à nous dire « Mais moi, je veux être plus un serviteur, moi, je veux être plus un soldat, c'est quelque chose qui me plaît, c'est dans mon tempérament, mon caractère, moi, je veux être ceci et cela. » Ce n'est pas nous qui choisissons dans ces aspects-là, dans ces notions-là, qui nous désirons être vis-à-vis du Seigneur. Pourquoi ? Parce que ce que nous sommes, ça dépend de Dieu. Alors, je m'explique un peu, c'est peut-être un peu confus, mais si je suis un enfant, pourquoi ? C'est parce que j'ai des parents. On est d'accord. Si je suis un fils, c'est parce que j'ai un père et une mère. Si je suis un serviteur, c'est parce qu'il y a un maître, il y a un seigneur. Si je suis un soldat, c'est parce qu'il y a un chef de l'armée. Vous comprenez, ce que nous sommes, notre identité, ne dépend pas de ce que nous voulons être, de ce que nous désirons être, de ce que nous comprenons de la parole, mais elle dépend de Dieu. Dieu est un père, alors nous pouvons être ses enfants. Quand il nous appelle ses enfants, son fils, sa fille, c'est parce qu'il est un père. Et ce sont ses attributs, et on va le développer un peu plus, ce sont ses attributs du Seigneur qui nous définissent à nous, qui expriment notre vraie nature en tant qu'enfant de Dieu. Quand nous nous sommes convertis, quand nous avons accepté de suivre Jésus, nous sommes appelés à être ces personnes-là. Alors, il faut faire la distinction avec ce que l'on peut désirer. Vous savez que dans la parole, il est dit, dans Timothée, il est parlé de celui qui aspire à la charge d'évêque. D'accord ? Alors, c'est important de bien distinguer les deux. C'est-à-dire qu'on peut aspirer à certaines choses, avoir certaines responsabilités, faire certaines choses pour Dieu, mais il y a des choses, nous sommes tous appelés à être cela. Et c'est de ces choses que je voudrais parler ce matin. Et particulièrement, d'une, je vous l'ai dit dans le titre de ce partage, c'est le disciple. Le Seigneur Jésus est un maître. C'est le maître. Alors, je ne parle pas du maître de maison, parce que quand on emploie le mot maître, on peut l'employer de deux façons. C'est-à-dire qu'il y a le maître de maison, celui qui est maître de la maison, mais il y a aussi celui qui enseigne, celui qui maîtrise, et qui dit maître, dit disciple. Et nous sommes appelés à être des disciples. D'ailleurs, on voit les apôtres, les gens autour, les voyaient comme des disciples. Ils sont souvent, quasiment toujours, qualifiés de disciples. Dit votre maître, ou les disciples. Vous voyez, il y a toujours cette notion, ils n'étaient pas appelés des serviteurs. Ils étaient appelés des disciples. Je vous invite à venir avec moi pour une première lecture ensemble dans Matthieu, chapitre 28. Vous allez voir pourquoi est-ce que je prends seulement cette notion ce matin. Matthieu, chapitre 28. Nous allons lire les versets 19 et 20. Il est dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est la première partie du verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Le projet du Seigneur, ça a été de faire des disciples, pas des serviteurs. Il a employé ce mot, des disciples. Et je ne voudrais pas dire qu'il y a des choses plus importantes que d'autres, parce que ce n'est pas vrai. Je pense que quand le Seigneur demande d'être des soldats, c'est aussi important que d'être disciple, que d'être serviteur. Mais il y a des priorités. Il y a une chronologie à respecter quand nous lisons la parole. Et la première, la toute première chose que le Seigneur veut, ce n'est pas des soldats, je le répète, ce n'est pas autre chose. Il veut des disciples. Donc quand nous avons accepté Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes repentis, convertis, parce que ça, on ne devient pas disciple avant certaines choses. Alors cette étape, je ne vais pas la développer. J'espère que tout le monde est à peu près au clair avec ça. Au moins, c'est les choses. D'abord, on se repent, on se convertit, on accepte de suivre Jésus. Et ensuite, on devient disciple. C'est une chronologie, alors ce n'est pas le sujet de ce matin, mais je préfère le rappeler. Une fois que nous sommes engagés, que nous sommes convertis, que le Seigneur nous a pardonnés, nous pouvons passer à cette étape-là, devenir un disciple. Et si je parle de ça, c'est qu'il y a beaucoup de déséquilibre dans les milieux religieux. On apprend souvent aux gens qui viennent, qui découvrent l'Évangile, qu'il faut servir d'abord, qu'il faut faire quelque chose. Et ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Le Seigneur ne demande pas de servir de suite. Et on fait faire aux gens, j'espère que dans ce lieu, ceux qui nous écoutent aussi ne sont pas dans cette situation, j'espère qu'on n'a pas commencé comme ça notre vie spirituelle. En disant, je vais faire, il faut faire. Pour le Seigneur, pour Jésus, pour son œuvre. Alors ça peut partir d'un bon sentiment, mais ce n'est pas ça. Si vous avez commencé à servir, mais que votre vie n'est pas en règle avec le Seigneur, si vous n'êtes pas passé par la repentance et la conversion, revenez à la base. Revenez à la base. Revenons à la base si nous en avons besoin. Et poursuivons avec cette étape-là, le disciple. Donc on va aborder quelques points. Et avant de rentrer en profondeur sur le rôle du disciple, il est important de bien différencier le rôle du serviteur et du disciple. Alors vous vous dites, oui, je sais, j'arrive à dissocier quand même un serviteur, un disciple, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Et on peut confondre. Parce que les deux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils servent. Est-ce que le disciple sert aussi son maître ? Oui, le disciple sert. Mais il y a une différence. Une différence fondamentale qui est là, c'est que le disciple apprend du maître. Un serviteur, il peut passer toute sa vie auprès d'un maître sans jamais rien apprendre. C'est un serviteur. On ne lui demande pas d'apprendre quelque chose, on lui demande de faire son travail, son métier. On lui demande de faire une tâche et il l'a fait. Tandis que le disciple, s'il ne l'apprend pas, il y a un problème. Le disciple, il est là pour apprendre. Il n'est pas là que pour servir. Et c'est vrai que parfois, on peut mélanger les deux parce qu'on se dit, mais je sers aussi, donc j'obéis au Seigneur. Et c'est là la différence. Et dans ce mot, j'obéis, on va le voir un petit peu après. On va voir un exemple concret. Je vous invite à venir avec moi dans Luc au chapitre 10. On va voir là un exemple concret de ce que je viens de dire entre le service et l'obéissance. Luc chapitre 10, verset 38. Un texte que nous connaissons très bien. Luc chapitre 10, verset 38. Le Seigneur lui répondit, C'est un texte qu'on connaît bien. On l'a lu des centaines, peut-être des milliers de fois. Et on voit une situation qui est tout à fait légitime à ce moment-là. Marthe reçoit chez elle le Seigneur Jésus avec les disciples. Il y avait 13 hommes qui étaient là. Et elle devait les nourrir. Comment on aurait fait si à midi, on nous disait, on doit recevoir le Seigneur Jésus chez nous avec les disciples ? C'est une question importante à se poser. C'est vrai qu'on lit ces passages, c'est raconté dans un contexte, mais si on se met dans cette situation particulière, c'est vrai, et puis à l'époque, il n'y avait pas les plats surgelés, les livraisons, tout ça. Il fallait préparer, je pense que c'était quelque chose de différent. Et là, elle devait recevoir le Seigneur Jésus. En plus, elle devait vouloir l'honorer. Si on reçoit le Seigneur Jésus, on veut faire les choses comme il faut, on ne veut pas faire quelque chose à la va-vite. Donc on est là et on voit Marthe qui prépare, qui prépare tout pour que le Seigneur puisse être reçu convenablement. et puis il y a quelque chose qui va l'agacer. C'est que sa sœur ne l'aide pas. Mais au verset 42, on voit Jésus qui dit « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. » Et je me suis dit, si le Seigneur parle d'une part, c'est qu'il y a un tout. Une part de quelque chose, c'est un morceau de quelque chose. Si vous prenez une part de gâteau, c'est qu'il y a un gâteau. Et le Seigneur Jésus dit « Marie a choisi la bonne part. » Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses que nous pouvons prendre. Il y a plusieurs parts que nous pouvons prendre. Et Marie avait choisi la bonne part. Il dira aussi « Une seule chose est nécessaire. » Ça veut dire, par déduction, si une seule chose est nécessaire, c'est que le reste ne l'est pas. On est d'accord ? On est tous d'accord ? Une seule chose est nécessaire. Sinon, il aurait dit « Plusieurs choses sont nécessaires. » Il dit « Une seule chose est nécessaire. » Ça veut dire que le reste ne l'est pas. Mais quel est ce reste ? Et le reste, c'est ce qu'a fait Marthe. Elle faisait beaucoup de choses. Il n'a pas dit « Peu de choses », vous avez remarqué. Il a dit « Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Marthe, elle faisait beaucoup de choses. Et je crois que ce reste peut nous tromper parfois. On croit faire les choses comme il faut. On croit faire des choses qui sont importantes, qui plaisent au Seigneur. Et c'est le premier point sur lequel je veux nous mettre en alerte ce matin. Marthe, elle faisait tout de bon cœur. Elle le faisait bien sûr qu'elle a râlé un moment contre sa sœur parce que peut-être ça l'irritait de se dire « Je suis toute seule, je n'arriverai pas à faire comme je le veux, je ne vais pas réussir à faire ce que je veux comme il faut. » Elle faisait ce qui était important à ses yeux, ce qu'elle pensait important aux yeux du Seigneur. Retenez cela, ce qu'elle pensait important aux yeux du Seigneur. Elle pensait que le Seigneur Jésus, lui, attendait d'être bien reçu et de pouvoir manger comme il faut. C'était certainement ça. Mais qu'est-ce qui était important aux yeux du Seigneur ? C'était ce qu'a fait Marie. Elle était à ses pieds. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure avant de commencer ce moment. Elle était aux pieds du Seigneur. Et là, c'est pour ça que je disais que ça illustre bien cette différence entre le service et l'obéissance. Parce que le service, on va faire quelque chose. Peut-être que le Seigneur ne nous demande pas, que le Seigneur n'attend pas. Mais l'obéissance, c'est de faire ce qu'il nous demande, ce qu'il désire. Et c'est ce qui fait la différence entre un serviteur et un disciple. C'est que le disciple connaît son maître. Il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il veut. Un serviteur ne sait pas forcément. On l'a lu tout à l'heure. Le serviteur ne sait pas ce que veut le maître. Marie était assise au pied de Jésus. Elle l'écoutait. Et c'est ça la bonne part. L'important, ce n'est pas de faire ce qu'on croit important, ce qu'on croit bon aux yeux de Dieu, mais de faire ce que Dieu nous demande. Et c'est deux choses différentes. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Parce que comment faire pour savoir ce que Dieu me demande vraiment ? On n'a pas cette facilité, cette proximité. Si je demande quelque chose à Michael, il me répond. On s'est tous présentés devant ce cas. On demande quelque chose au Seigneur. On demande une réponse. Il n'y a pas forcément de réponse. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas de réponse directe comme cela. Bien sûr que le Seigneur parle par la parole. On va le voir après. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors on peut avoir tendance à choisir ce reste, à faire le reste, mais ce que le Seigneur n'a pas demandé. Et on va le voir après. C'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave. Bien sûr, je fais une parenthèse. Le Seigneur ne nous demande pas de ne rien faire. Parce qu'en écoutant cela, on peut se dire, oui, d'accord, mais alors moi, je ne fais plus rien. Je reste au pied du Seigneur. Je ne sers plus. Je pense qu'il faut être équilibré. C'est pour ça que je fais une parenthèse. Et j'ai noté quelques textes. Deux textes. Dans Jacques au chapitre 2, 21, ne le cherchez pas. Il est dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et même dans Matthieu 25, dans la parabole des talents, nous voyons que le maître condamne le serviteur qui n'a pas fait valoir le talent. La somme d'argent qui lui avait été remise et au verset 30, il est dit, est le serviteur inutile. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Un serviteur inutile. C'est-à-dire une personne qui fait des choses, mais ça ne sert à rien. Le serviteur avait le rôle de faire valoir le talent. Vous connaissez la parabole. Mais il devait aussi faire certainement autre chose. Donc pendant toutes les années où le maître n'était pas là, il avait dû quand même faire certaines choses. Il dira qu'il est inutile. C'est ça qui est grave dans cette situation. C'est qu'on peut croire faire des choses utiles pour le Seigneur, faire quelque chose de productif, quelque chose qui plaît à Dieu. En fait, on fait quelque chose qu'il qualifiera d'inutile. Parce que ce n'est pas ce qu'il nous avait demandé. Peut-être qu'il le demandera à quelqu'un d'autre. mais pour notre propre vie, peut-être que ce n'est pas ce que le Seigneur demande. J'espère que vous me suivez toujours, que ce n'est pas compliqué. Il faut vraiment réussir à saisir cette notion entre le service, faire ce qu'il me semble bon et ce que le Seigneur attend de moi. Et on voit ce que faisait Marie. Vous avez vu comment elle était ? Marie, elle était au pied du Seigneur, s'étant ainsi au pied du Seigneur, écouter sa parole. Et là aussi, il l'écoute. C'est le deuxième point qu'on va développer, l'écoute. Quand nous écoutons. Alors, il y a plusieurs, là aussi, tout à l'heure, je parlais du mot maître qui peut se comprendre de plusieurs façons. Il y a aussi le mot écouter, la façon d'écouter. qui peut avoir deux significations. Alors là, vous m'écoutez. Vous entendez ce que je dis. D'accord ? Vous entendez. On peut écouter une musique, on peut écouter quelque chose, on entend quelque chose. Mais on peut aussi être à l'écoute. Vous voyez ? Alors, c'est la langue française qui est comme ça, c'est un peu particulier, mais c'est important de le comprendre aussi. Est-ce que le Seigneur veut qu'on l'écoute ou qu'on soit à son écoute ? Les deux, bien sûr. Et je crois que cette notion aussi, il est important de la saisir. Parce que souvent, on peut entendre la parole, on peut l'écouter. J'écoute, je sais ce que Dieu me demande, j'entends, j'entends ce que Dieu me demande, mais après, est-ce que je le mets en pratique ? Et là, c'est une deuxième phase de l'écoute que le Seigneur demande, la mise en pratique de ce qu'il nous demande. Et c'est plus compliqué parce que ça nous demande un effort. Quand on écoute, là, vous m'écoutez, je vous dis des choses, si je vous demande de faire quelque chose, vous m'écoutez. Mais après, si je vous demande quelque chose et que vous devez aller le faire, vous allez devoir vous lever, faire ce que je vous demande, vous voyez ? On peut écouter, mais non. Restez comme nous sommes. Le Seigneur veut qu'on soit à l'écoute. C'est ça, l'attitude du vrai chrétien, du vrai disciple. Venez avec moi, on va voir ça dans Luc au chapitre 5, quelques chapitres avant. Luc chapitre 5, on va lire les 11 premiers versets. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils verrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba au genou de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur » car l'épouvante l'avait saisi lui et tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes » et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Là aussi, c'est un texte qu'on connaît très bien, qu'on a lu de nombreuses fois. Et dans ce passage, on va l'éplucher un petit peu. On voit deux étapes. On voit une première étape, Jésus s'approche et il demande quelque chose à Simon. Il lui demande s'il peut monter sur sa barque et s'éloigner du bord. Simon obéit, il sert. Le Seigneur Jésus lui demande ça. Et puis ce qui est intriguant, c'est quand le Seigneur Jésus s'adresse directement à lui « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Quand on réfléchit à la réponse que Simon donne, il dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Cette première partie. On a l'impression qu'il essaie de prendre des pincettes en disant « Seigneur, on a essayé toute la nuit quand même. On est professionnel, on est des pêcheurs, on est confirmé, on sait ce qu'on fait. Ce n'est pas logique ce que tu me demandes. » C'est un peu ça puisqu'il, sinon ce ne serait pas si c'était « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Vous voyez, il essaie de mettre les fonds pour lui dire « Mais ce n'est pas censé. » Ce que le Seigneur lui demande n'est pas censé, à ses yeux en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Et heureusement qu'il l'a fait. Il a dit « Sur ta parole. » Et il a obéi. » Vous voyez la différence ? Ça ne l'a pas gêné de servir. C'est ce que je veux nous expliquer par cela. Ce n'est pas gênant de servir. On peut faire un service. Il a prêté sa barque, il était en train de laver ses filets. Il a fait un petit effort. Il a dit « Bon, je laverai peut-être mes filets plus tard. » Et il a accepté de pouvoir amener Jésus un peu plus loin du bord. On peut servir, on peut faire des choses, ça ne nous dérange pas trop. Mais quand il y a des choses qu'on ne comprend pas ou qui nous dérangent, là, ça devient plus compliqué. Et on peut avoir une petite réticence. On peut se dire « Oui, mais moi, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur demande ça. » Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette situation. Le Seigneur me demande quelque chose, mais ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il me demande ça ? Et alors, soit on peut avoir deux attitudes, tout simple. Soit on dit « Mais non, ce n'est pas logique, je ne le fais pas. » Il aurait pu le faire. Il n'aurait pas eu de poisson. Là, c'est des poissons, ce n'est pas trop grave, j'ai envie de dire. Mais on peut choisir d'obéir. Et là, le Seigneur montre qu'il est tout puissant, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est tout puissant. Quand le Seigneur me demande des choses, c'est vrai que parfois ça ne nous plaît pas ou on ne les comprend pas. Est-ce que vous comprenez tout ce que le Seigneur vous demande ? Tout ce que le Seigneur nous demande parfois même dans sa parole, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais est-ce que c'est ça qui va motiver mon obéissance ? Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre pour obéir ? Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai besoin de comprendre avant d'obéir ? Est-ce que je ne tombe pas dans une secte où on me fait faire des choses, je ne sais pas ce que c'est ? C'est des vraies questions à se poser. Est-ce que le Seigneur nous demande d'obéir aveuglément ? Et ce n'est pas aveuglément, c'est la foi. C'est-à-dire qu'on fait confiance au Seigneur. Comme un enfant qui, un parent lui dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, il ne comprend pas. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la capacité parfois de comprendre. Si je dis à un de mes enfants de ne pas faire quelque chose qui est dangereux, parfois il ne comprend pas pourquoi. Et il a quand même envie de le faire parce que c'est l'intrigue. Mais quand l'enfant fait confiance, ça ne veut pas dire qu'il obéit bête et méchant, j'ai envie de dire, pardonnez-moi pour l'expression, mais c'est qu'il fait confiance. Il sait qu'il y a une raison. Et c'est ça que le Seigneur veut avec nous. Il y a des choses où on ne pourra jamais vraiment les comprendre comme il faut, à part si le Seigneur nous éclaire. Mais nous pouvons quand même obéir, mettre lucides dans notre façon d'obéir. Pas avancer comme ça, dire je ne comprends pas, j'y vais, non. En réalisant que le Seigneur veut notre bien. Ce que le Seigneur nous demande, c'est du mal, ce n'est pas pour nous enfoncer, au contraire, c'est pour nous bénir. J'ai noté dans Esaïe, au chapitre 55, versets 8 et 9, il est dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et c'est vrai que la grandeur du Seigneur, ce qu'il nous demande son plan parfait, quand on regarde ce qui se passe actuellement sur terre, c'est vrai qu'à la lumière de l'Apocalypse, on se dit, oui, ces choses sont prévues. Mais parfois, on a du mal à comprendre, à se dire, mais qu'est-ce qui va vraiment se passer, comment ça va avancer ? Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre. Mais ayons cette foi en réalisant que Jésus est un maître. Il veut nous former à quelque chose. On l'a vu au tout début, il veut que nous soyons ses disciples. Il nous appelle à être ses disciples, à tous ceux qui ont choisi de le suivre, il veut qu'on soit ses disciples, mais il veut qu'on soit le vrai disciple. Pas des serviteurs qui font ce qu'ils pensent bon ou qui apprennent comme ils peuvent, qui lisent la Bible, qui prennent un morceau à l'âge, qui écoutent un prédicateur, un autre, qui regroupent les morceaux. Et puis, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on soit de vrais disciples. Quand il a choisi les apôtres, les disciples, il les a appris, il les a formés pendant plusieurs années. C'est une vraie formation, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, ce n'est pas quelque chose où on peut piocher quelque part et se dire, bon, moi, ça me convient comme ça, pas comme ça. Il y a une vraie formation. On va prendre un passage aussi dans Marc, je vous fais un peu lire. On prend quelques textes qui sont bien connus, mais qui illustrent ce que je suis en train de vous dire. Marc au chapitre 10, verset 17. Ce matin, je ne vous fais pas découvrir de textes, vous les connaissez bien, mais ils illustrent ce que le Seigneur veut. Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point et tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus est contre la richesse ? Non, bien sûr, on l'a déjà vu dans la parole. Le Seigneur a donné avec abondance à des gens, il a donné de la richesse. La richesse ne dérange pas du tout le Seigneur et si vous êtes riches, tant mieux. merci Seigneur. Ce n'est pas ce qui gêne le Seigneur. Ce qui gêne le Seigneur, c'est quand cette richesse devient un maître aussi. Dans la Bible, il est parlé de ces maîtres, ce maître de l'argent qui contrôle notre vie, qui nous fait mettre notre confiance dans cette sécurité. Est-ce que l'argent est une sécurité ? Bien sûr. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, le prix des matières premières qui augmentent, le prix de certains aliments, les gens qui ont beaucoup d'argent, est-ce que ça les effraie ? Non, si on a beaucoup d'argent, ça ne nous effraie pas. Mais si on n'a pas beaucoup d'argent, là, on peut s'effrayer. Et ce maître-là de l'argent nous met en sécurité, nous rend confortables, nous met confortables. Et malheureusement, il peut prendre la place du Seigneur. parce que si on se confie dans les richesses, si je fais confiance à mon argent, je ne fais plus confiance au Seigneur. Bien sûr que le confort, il n'y a rien de mal contre cela, on peut profiter de cela. Mais si je mets ma confiance dans l'argent, dans ce que j'ai accumulé, au lieu de le mettre dans le Seigneur, ce maître-là prend la place du Seigneur. Et c'est ce qui est terrible avec ce jeune homme, c'est qu'il avait servi, il avait fait tout ce qu'il fallait, point par point. Il a énuméré, il a dit j'ai fait tout cela. Et il lui dit il te manque une chose. Il te manque une seule chose. Vous avez vu tout à l'heure on parlait de la part que Marie a choisie, une petite chose dans un tout. Il te manque une chose, tu as fait et tu as tout sauf une chose. Et cette petite chose, cette petite part, on aurait pu mettre peut-être cela comme titre, je ne sais pas, cette petite part finalement, c'est ce qui manque souvent. Et c'est ce qui est essentiel. Et c'est celle-là qu'on ne prend pas le temps de prendre. Mais qui est pourtant nécessaire et obligatoire si on veut devenir ce vrai disciple. Ce n'est pas tout le reste, on l'a vu tout à l'heure. Ce n'est pas tout cela qui conditionne ce que le Seigneur veut pour nous, mais cette petite part. Tout le reste finalement, si elle n'y est pas, si elle n'est pas complète, au début en tout cas, ce n'est pas grave. Puisque c'est quelque chose qui va venir après. Le service, le Seigneur veut qu'on serve. Il veut qu'on fasse les choses. Mais il veut qu'on le fasse en son temps quand lui nous le demande. Cet homme-là, ce jeune homme, je pense qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Il ne connaissait pas la promesse qui lui était faite. Parce qu'il a dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Et là, la partie qui aurait dû l'intéresser, qui aurait dû en tout cas le réjouir, « Tu auras un trésor dans le ciel. » Cet homme s'était accumulé peut-être des richesses ou avait une bonne famille, je ne sais pas. En tout cas, il avait beaucoup de richesses. Et le Seigneur est en train de lui dire « Vends tout ce que tu as puisque finalement, ce n'est pas nécessaire et tu auras un trésor dans le ciel. » Mais ce jeune homme n'a pas réalisé ce que le Seigneur lui disait. Est-ce qu'on réalise que nous aussi, ce que le Seigneur nous promet, ce que le Seigneur a prévu pour nous, a préparé pour nous et que notre richesse ne doit pas être sur terre mais dans le ciel ? Et je crois que ça nous amène à ce point où parfois on manque de connaissances sur qui est Jésus, qui est ce Maître et qu'est-ce qu'il nous propose, qu'est-ce qu'il nous donne. Il est important, j'ai noté nécessaire, primordial, d'apprendre à connaître notre Maître. Si on ne le connaît pas, ce qu'il nous dira, ça n'aura pas d'impact. Vous avez vu, il est en train de l'enseigner, il lui apprend quelque chose mais ça n'a pas d'impact sur sa vie, il repart tout triste. Alors qu'on l'a chanté tout à l'heure, au pied de la cour, normalement, il y a ce bonheur qui doit être là. Il y a cette joie et cet homme repart tout triste parce qu'il n'a pas compris ce que le Seigneur lui a apporté. Alors la question est de savoir, c'est comment puis-je apprendre à connaître ? Parce que c'est ça, on veut, avec ce qu'on vient de dire, d'accord, j'ai compris qu'il y a une part à prendre mais je dois connaître le Seigneur Jésus. Et ça, on peut le lire dans Jean chapitre 1. Vous pouvez venir avec moi si vous voulez. Jean chapitre 1. On va lire les cinq premiers versets. Et au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Allons verset 14. Et la parole a été faite chère. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'était crié c'est celui dont j'ai dit celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Personne n'a jamais vu Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. La parole a été faite chère et que ce soit sur une tablette que ce soit dans une Bible en papier nous avons aujourd'hui accès à la parole nous pouvons lire la parole et cette parole c'est Jésus. C'est ce que nous venons de lire et c'est vrai que ça peut être difficile à comprendre. Parfois on ne peut pas réussir à saisir ça on se dit mais là c'est la parole c'est un enseignement la parole c'est Jésus. Et je crois que c'est une chose qu'il nous faut réaliser la parole est l'essentiel. Parfois on peut avoir tendance à chercher ailleurs dans des livres dans des séminaires dans des séminaires auprès de pasteurs des enseignants de trouver des vérités des choses pour nous former pour nous amener à quelque chose mais pourtant on a tout ce qu'il faut avec nous on a la parole et ce que je voudrais vous dire c'est que vous n'êtes pas obligé de parcourir la terre pour trouver quelque chose on a tout ce qu'il nous faut à proximité sur un téléphone une tablette on peut acheter une Bible la parole est là et c'est ce qui nous permet de connaître Jésus Christ je vous encourage à ça faisons attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui et qui ne sont pas vraies si on veut vraiment connaître le Seigneur Jésus nous avons la parole et nous pouvons la lire et l'écouter surtout parce que c'est ça si on n'écoute pas je l'ai dit tout à l'heure si on n'est pas à l'écoute ça nous passera au-dessus et on n'en tirera rien tout l'enseignement que nous devons recevoir est dans la parole si vous deviez oublier tout ce que j'ai dit ce matin ce n'est pas grave mais si vous reteniez ça que pour savoir qui est Jésus pour le connaître profondément il suffit de se pencher sur la parole et de la lire de tout son cœur c'est-à-dire de chercher à comprendre de demander au Seigneur qu'il nous éclaire bien sûr qu'il y a la parole et il y a l'esprit aussi on peut le lire dans Jean au chapitre 14 verset 24 venez avec moi juste avant le verset 23 si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du père qui m'a envoyé je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous mais le consolateur l'esprit saint que le père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit nous avons tout ce qu'il nous faut nous avons la parole et nous avons l'esprit saint qui nous enseigne je ne vais pas être très long encore je voudrais juste que ces notions soient bien comprises vous savez quand je quand je préparais ce ce partage je me mets dans le lot aussi combien de fois on peut se faire avoir et le Seigneur Jésus n'attend pas des chrétiens n'attend pas une église qui soit là à servir à s'évertuer à la tâche à faire beaucoup de choses mais il attend qu'on fasse ce qu'il nous demande et ce serait vraiment dommage que le jour où le Seigneur va venir nous chercher qu'on entende qu'on a été des serviteurs inutiles alors qu'on pensait être un disciple qu'on pensait faire les choses comme il faut qu'on s'est qu'on s'est mobilisé régulièrement qu'on a fait beaucoup de choses mais finalement c'était pas la bonne part et vraiment je veux nous interpeller sur ça sachons lire la parole sachons être à l'écoute et mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande et un dernier point un tout dernier point je vais être bref sur celui-là venez avec moi dans Luc au chapitre 14 s'il vous plaît parce que si nous désirons être ce disciple que le Seigneur veut il faut partir droit c'est comme un arbre qui est planté s'il part de travers pour le corriger après c'est quasiment impossible Luc chapitre 14 verset 26 si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père sa mère sa femme ses enfants ses frères et ses soeurs et même sa propre vie il ne peut être mon disciple et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple car lequel de vous s'il veut bâtir une tour ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer de peur qu'après avoir posé les fondements il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ou quel roi s'il va faire la guerre à un autre ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 s'il ne le peut tandis que cet autre roi est encore loin il lui envoie une ambassade pour demander la paix ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple et ça c'est la condition la condition nécessaire parce que je crois qu'on a envie d'être ce disciple on a envie d'être au service du maître d'être à proximité de son enseignement de ce qu'il fait ça devait être merveilleux de voir tous les les prodiges qu'il a réalisés les miracles qu'il faisait être auprès de lui être aux premières loges ça peut donner envie de s'approcher du Seigneur d'être ce disciple pour cela mais le disciple ce n'est pas celui qui va forcément réaliser de grandes choses et c'est important de comprendre cette notion de disciple parce que des gens s'approchent de Jésus s'approchent de la foi en disant mais moi aussi je veux faire ces miracles je veux faire ces prodiges je veux prier pour les gens qu'ils soient guéris ils veulent de la puissance vous savez c'est humain ils veulent cette puissance un homme dans la parole avait voulu avoir ce pouvoir de baptiser du Saint-Esprit on le voit dans les actes il voulait avoir ce pouvoir avoir une puissance avoir cette reconnaissance pour lui mais quand on voit la qualité du Seigneur ce qu'il animait c'était l'humilité le Seigneur n'a pas cherché la puissance n'a pas cherché à mettre plein la vue aux gens à montrer qu'il était tout puissant au contraire il s'est humilié il s'est humilié c'est ce que le Seigneur nous demande on l'a lu ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple je précise juste au verset 26 quand il est dit s'il ne est pas son père sa mère il y a le mot haïr bien sûr que le Seigneur ne veut pas qu'on ait de la haine envers ses proches je préfère le préciser c'est important le Seigneur on l'a lu au début bien sûr il nous demande d'avoir de l'amour de respecter son père et sa mère de nous aimer les uns les autres on entendait même d'aimer ses ennemis alors s'il nous demande d'aimer ses ennemis nos ennemis bien sûr qu'on doit aimer notre famille et nos proches mais c'est une façon de parler pour dire qu'il doit être avant tout vous comprenez bien la façon dont on s'est dit et ça c'est pas facile aussi parce que renoncer à certaines choses on peut bon je fais telle activité bon j'y renonce parce que ça me prend du temps d'accord et là on voit est-ce que même des choses plus personnelles plus individuelles si le Seigneur me demande de le mettre de côté si ça prend la place du Seigneur est-ce qu'on est prêt à s'en séparer et si on n'est pas prêt déjà ça part mal parce qu'on va faire des choses et on va tomber dans ce service faire des choses on n'apprendra pas à connaître le maître puisqu'on ne sera pas un vrai disciple le maître qui c'est qu'il forme c'est ses disciples c'est ses gens qui ont accepté de tout abandonner qui ont laissé leur vie entière et c'est un travail je pense que à la suite de ce moment on doit pouvoir se poser cette question est-ce que je suis prêt comme on l'a chanté je vais chanter mais est-ce que à la lumière de ce que nous venons de partager est-ce que je suis vraiment assis au pied de Jésus est-ce que j'ai choisi cette bonne part est-ce que j'ai accepté de me séparer de tout le reste c'est une question je crois qu'il faut se poser si on ne se la pose pas c'est qu'il y a un souci parce que ce fait de tout abandonner ce n'est pas quelque chose je crois qu'on décide une fois dans sa vie c'est quelque chose qui reviendra perpétuellement c'est quelque chose jusqu'à la fin quel que soit son âge il y aura toujours des choses qui voudront prendre la place du Seigneur et est-ce qu'à tout moment je suis prêt je suis prêt à abandonner cela je vais m'arrêter bientôt je vais vous lire ce verset dans Jean chapitre 15 les versets 16 et 17 il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi je vous ai établi afin que vous alliez que vous portez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom il vous le donne ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres on voit le Seigneur Jésus qui parle aux apôtres et dans cette formation qu'est-ce qu'il désire c'est qu'il porte du fruit et que ce fruit demeure le Seigneur veut qu'on soit veut qu'on soit actif il veut qu'on fasse les choses comme il faut mais il ne veut surtout pas qu'on perde du temps je ne sais pas les statistiques et je pense qu'il vaut mieux pas le savoir mais combien de gens se sont fait avoir et sont rentrés dans un service pensent porter du fruit en fait il n'y a rien et si le Seigneur devait révéler les choses il n'y aurait rien et on peut malheureusement se trouver dans cette situation moi le premier c'est pour ça que c'est important de s'analyser de réaliser ce que le Seigneur nous demande d'accord je sais il faut être un disciple c'est la première chose que le Seigneur veut allez faites de toutes les nations des disciples d'accord je me suis engagé j'ai envie de servir j'ai envie de faire ce que tu me demandes Seigneur mais est-ce que je fais vraiment ce que tu me demandes je crois qu'on doit se poser cette question et ce matin je voulais vraiment au travers de la parole qu'on puisse réussir à différencier cette notion de service et d'obéissance le disciple n'est pas un serviteur il sert mais il n'est pas un serviteur parce qu'il apprend à faire ce que fait le Maître et bien sûr que nous voulons tous faire ce que faisait Jésus je crois que personne ne peut dire non moi ça ne m'intéresse pas enfin de voir des guérisons de voir des miracles je crois qu'on a tous envie de voir cela mais si on ne part pas comme on vient de le voir si on ne part pas droit avec la bonne base en comprenant ce qui est vraiment un disciple ça ne servira à rien je m'arrête ici que nous puissions nous poser cette question ce matin où en sommes-nous et après ne pas nous culpabiliser mais au contraire ce qui est beau avec le Seigneur c'est qu'on peut repartir à zéro il a ce pouvoir de tout faire nouveau il a fait de nous des nouvelles créatures et il peut nous permettre de repartir droit comme cet arbre qui ne part pas droit une fois qu'il a grandi dans ce monde c'est peut-être impossible mais le Seigneur Jésus lui a le pouvoir de nous faire repartir droit sur de bonnes bases si on est à l'écoute Seigneur combien nous te bénissons pour ta parole c'est vrai qu'au sein de cette parole il y a tout ce qu'il nous faut tu nous as tout laissé tu as tout accompli pour que nous puissions avoir accès à cet enseignement parfait qui nous permet de te connaître Seigneur et nous ne voulons pas être une église qui fait des oeuvres une église qui fait des choses parce que ça nous semble bien parce qu'on pense que c'est ce qui te plaît mais on veut être cette église qui fait ce que tu lui demandes peu importe les oeuvres peu importe ce que tu nous demanderas nous voulons avoir cette attitude de Marie oui qui avait choisi la bonne part aide-nous à réaliser oui que c'est la bonne part que ce n'est pas perdre du temps peut-être qu'il y a des choses oui qui sont autour qu'il y a beaucoup de choses qui nous tracassent qui nous préoccupent des choses qui accaparent nos pensées et que nous nous disons il faut les faire il faut les faire maintenant mais Seigneur aide-nous à réaliser la priorité la priorité dans notre vie c'est d'être à tes pieds de t'écouter et d'être à ton écoute pour faire ce que tu nous demanderas parce que nous ne voulons pas être ce serviteur inutile mais au contraire nous voulons être ce serviteur qui aura fait ce que tu lui demandes alors merci de nous aider à chacun merci de par ton esprit que tu nous as laissé de venir nous enseigner nous rappeler nous éclairer aussi quand nous lisons ta parole il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas aide-nous éclaire-nous par ton esprit révèle-nous les choses pour que nous puissions devenir ces disciples et ensuite ces serviteurs qui font tout ce que tu demandes que nous puissions avoir cette vie du chrétien que tu attends de nous cette épouse qui s'est préparée dans tous les aspects de notre vie dans tout ce que tu demandes que nous puissions le faire comme tu le désires nous voulons être à ton image nous voulons être ce disciple qui a ces sentiments qui sont en toi cette humilité cet amour pour les autres ce fait de s'abaisser de ne pas rechercher la gloire mais de s'humilier merci Seigneur pour cet instant que nous venons de passer merci pour la suite de ces instants aussi merci pour ton amour et ta patience envers nous Seigneur Amen merci pour ton amour